E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. On est conscients que le sondage ne prend pas l'élection, que là il reste deux jours et demi, notamment pour nous, pour les militants, il nous reste deux jours et demi pour convaincre encore les indécis, les attentionnistes du premier tour. Et François Hollande a gardé sa vie pendant toute la campagne, à savoir confiant et régulier. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a un petit peu moins convaincu ou François Hollande était un petit peu moins bon que sur les autres sujets ? E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. Le bilan de Nicolas Sarkozy a été décrit comme étant particulièrement lourd. Je me souviens de ce qu'il disait en 2007 dans ce même débat face à Mme Royal. C'est voilà, je voulais le juger sur mes résultats. Je veux le plein emploi, je veux le progrès du pouvoir d'achat, je veux la maîtrise de l'immigration, je veux la sécurité encore améliorée, je veux la compétitivité. Chacun jugera ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Moi je veux changer, changer de politique, changer de méthode, changer de conception de la République, changer aussi de démarche par rapport à l'ensemble de la société française. Je veux aussi qu'il y ait sur le plan européen un changement de l'organisation. Donc le choix est simple. Est-ce que les Français veulent continuer une politique qui n'a pas marché et qui en plus ouvrirait d'autres risques sur le temps de travail, sur la protection sociale, sur la fiscalité ? Je ne veux pas que mes compatriotes fassent ce risque de la République, c'est à vous d'en décider. Ou changer. Changer, ça veut dire faire du redressement de notre pays la grande cause. Redressement productif, redressement industriel, redressement économique, redressement moral. Je veux que nous puissions nous retrouver sur la seule valeur qui vaille, la jeunesse. Je veux que l'éducation soit la grande priorité. Parce que c'est pour la jeunesse que je veux m'engager pour le prochain quinquennat. La seconde exigence, c'est la justice. Elle a manqué tout au long de ces cinq dernières années. Je la rétablirai partout. Je veux être jugé sur les décisions que j'aurais prises en fonction de ce critère, juste ou pas. Et enfin, je veux rassembler. Rassembler, non pas simplement les socialistes ou la gauche, comme vous l'avez dit, rassembler tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la République. Qui veulent que la France rayonne partout dans le monde. Qui veulent que la France soit fière d'elle-même. Qui veulent que les jeunes Français puissent porter un idéal. Je n'écarte personne. Je ne repousse personne. Je ne stigmatise aucune force qui existe. Nous aurons besoin de toutes les forces de la France. Voilà le choix qui est posé pour dimanche. Continuez avec vous, Nicolas Sarkozy. Vous changez. Il n'y a pas de peur à installer. Que les Français n'aient pas peur. Il n'y aura pas la spéculation que vous avez réclamée. Il n'y aura pas la comparaison avec l'Espagne. Il n'y aura pas l'invasion par des cohortes étrangères. Non. Les lois de la République seront appliquées. La gestion sera saine. Les finances publiques seront rétablies. Et l'économie sera activée. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je ne veux pas porter une peur, non pas la peur de votre propre reconduction. Ce que je souhaite, c'est que les Français reviennent confiance et espériment. Ils n'ont pas voté pour moi en premier tour. Merci à ceux des quelques 10 millions qui ont voté pour moi. Je vais parler à ceux qui ont voté pour Marine Le Pen. Moi, je n'ai pas pris une pince à l'âge pour le boucher de l'émotionnel. Je n'ai rien à l'emparer de son moral parce que, voyez-vous, je ne fais pas le son moral pour les gens qui vivent dans les quartiers où je ne vis pas ou qui mettent leurs enfants dans les écoles que je ne vis pas. Pour moi, il n'y a pas des sous-citoyens. Ils ont eu le droit d'exprimer le vote qui est clair. Et je veux, la règle, s'il vous plaît, monsieur Hollande, je veux leur parler sans être interrompu. Hollande, vous avez exprimé un choix qui n'est pas le mien. Je vous respecte, je vous considère, j'ai entendu votre demande de nation, de frontière, pas des partis, de participer, de tenter, de faire mentir. Je vous parie aux électeurs de François Bayreau égale. Ils ont eu bien le droit, nous n'ont pas fait mon choix. Je vais leur dire une chose. Le cœur de la campagne de François Bayreau, c'est la réduction du déficit. Son premier engagement, c'est la règle d'or. Monsieur Hollande la refuse parce qu'il ne veut s'enfermer dans aucune règle. Vous avez bien compris. C'est les paroles qui volent. Les engagements, c'est pour plus tard. La règle d'or, je la ferai adaptée. S'il le faut, par le référendum, car je considère qu'un pays qui ne rembourse pas sa dette, qui ne réduit pas ses déficits, qui ne déminue pas ses défenses, ce n'est pas un pays libre. Je veux parler à tous ceux qui sont abstenus en leur disant, voilà, ne laissez pas les autres voter à votre place, quel que soit votre choix. Ça doit être non pas un vote d'humeur, mais un vote de 5 ans. La question n'est pas celle de monsieur Hollande, je, 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 ou monsieur Sarkozy. La question, c'est le Congrès français. Quelle direction doit prendre en France ? Quel avenir pour nos enfants ? Nous sommes dans un monde dangereux, un monde difficile, où il faut savoir prendre des décisions, tenir un cap et assumer, assumer sa responsabilité. J'ai beaucoup réfléchi avant d'être candidat. Si je le suis, c'est parce que j'ai la passion de la France. Il est très fort. Je souhaiterai. Vous comprenez dans son monde de plus difficile pour ces décisions. Merci à tous les deux. On est à l'égalité parfaite du temps de parole. Merci beaucoup David pour ce débat. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.